Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast, je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à contribuer à mon compte Tipeee. Dans l'épisode sur le municipalisme libertaire, je vous ai brièvement parlé du biorégionalisme, qui est une théorie moins connue que le municipalisme libertaire, mais que pourtant je trouve assez pertinente. Le biorégionalisme n'a pas connu autant de médiatisation que meurait Bookchin dans les dernières années. Il ne peut être d'ailleurs résumé à une seule personnalité, comme le municipalisme libertaire l'est avec Bookchin. Quelques livres sont parus récemment, notamment aux éditions Wild Project, qui ont d'ailleurs un catalogue très intéressant sur l'écologie. Et un des livres considérés comme l'ouvrage ou un des ouvrages de référence sur cette théorie est le livre de Kirkpatrick Sale intitulé « L'art d'habiter la terre, la vision biorégionale », paru en 1985 originellement aux Etats-Unis et publié l'année passée ou cette année aux éditions Wild Project. Deux autres figures majeures de ce mouvement sont Peter Berg et le poète Gary Snyder, dont plusieurs livres sont aussi disponibles aux éditions Wild Project. Et en France, l'idée biorégionale connaît un léger renouveau, grâce notamment à Mathias Rollo, architecte, qui a écrit l'avant-propos du livre de Kirkpatrick Sale et qui est aussi l'auteur du livre « Les territoires du vivant », un manifeste biorégionaliste paru aux éditions François Bourin. Dans cet épisode, je vais donc vous parler du livre de Kirkpatrick Sale et présenter les principales idées du biorégionalisme selon son livre « L'art d'habiter la terre ». Alors dans la préface de l'auteur pour cette édition française, j'aime bien la manière dont il présente son idée. Il écrit « Une des manières d'expliquer ce qu'est le biorégionalisme est d'utiliser le mot espagnol « querencia ». Ce sentiment profond et silencieux de bien-être intérieur qui provient de la connaissance d'un lieu particulier de la terre, ses rythmes journaliers et annuels, sa faune et sa flore, son histoire et sa culture, un endroit précis au sein duquel l'âme donne des signes d'affection et de reconnaissance. Fin de la citation. Ainsi, une biorégion, c'est donc un territoire qui se définit non pas par des frontières administratives mais par un contexte et une cohérence écologique, par son biotope, sa topographie et aussi par une certaine culture similaire au sein de cette biorégion. Ainsi, le biorégionalisme définit donc le type de société, la manière de vivre ensemble au sein des biorégions. L'auteur écrit Fin de la citation. Pour étayer son propos, il donne une liste de points importants pour comprendre ce qu'est le biorégionalisme. Il parle, par exemple, de l'importance de connaître la terre sur laquelle nous vivons et ses ressources, d'apprendre les traditions en lien avec l'idée que les biorégions sont aussi des territoires culturels. Il parle aussi de développer le potentiel, c'est-à-dire, de certaines manières, l'autonomie à l'échelle de la région. Cela est aussi lié à l'idée de la capacité de charge de la région, c'est-à-dire de savoir ce qu'il est possible de faire sur cette région avec les ressources existantes et quelles sont les limites à ne pas dépasser les contraintes écologiques. Plus loin, il développe le concept de biorégionalisme sur base de quatre critères fondamentaux que sont l'échelle, l'économie, la politique et la société. Et on va voir cela plus en détail. Commençons par la question de l'échelle, il écrit. La question n'est en aucun cas celle de la morale, mais celle de l'échelle. Il n'existe aucune manière fructueuse d'enseigner, de forcer une vision morale, ni d'imposer des solutions éthiquement correctes, quel que soit le champ d'action. Le seul moyen pour que les gens adoptent un bon comportement et agissent de manière responsable, c'est de mettre en évidence les problèmes concrets, de leur faire comprendre leur lien direct avec ce problème. Et cela ne peut être fait qu'à une échelle limitée. C'est-à-dire que cela peut être fait lorsque les forces du gouvernement et de la société sont encore reconnaissables et compréhensibles, lorsque les relations entre les choses sont encore intimes et les effets des actions individuelles encore visibles. Fin la citation. Autrement dit, si l'échelle dépasse un certain seuil, alors il est difficile pour l'être humain de comprendre les problèmes, car cela devient trop complexe, trop abstrait, et donc se perd le lien direct entre l'action et ses effets. Par exemple, si du coltan est extrait dans des mines artisanales par des enfants en République démocratique du Congo, c'est tellement loin des yeux et donc du cœur que peu de gens s'en soucient. Et puis, on en a besoin pour les téléphones portables. C'est important, les téléphones portables. Par contre, si on faisait extraire le coltan en France par des enfants, j'ose croire qu'il y aurait de fortes oppositions et que ce ne serait pas possible, quand bien même les téléphones portables sont importants. Et de la même manière, la démocratie sera toujours plus forte à une échelle locale ou régionale qu'à un niveau étatique, loin de nous. Non seulement à cause de la distance géographique pour certains, mais aussi à cause surtout de la distance symbolique. Certains sont très près géographiquement, ils habitent Paris par exemple, mais ils sont tout de même très loin des instances du pouvoir à cause des structures même de ce pouvoir d'un État centralisateur. Donc, à une échelle plus petite, l'auteur explique que les citoyens se sentiraient plus concernés, plus engagés sur leur territoire, d'où l'importance de la nécessité de changer d'échelle. Et une des questions souvent posées sur les biorégions, c'est celle de leur taille. Quelle taille devraient-elles avoir ? L'auteur explique qu'il peut y avoir de grandes biorégions qui seraient ensuite divisées en de plus petits espaces, avec, je cite, leur propre cohérence, que l'on identifie la plupart du temps grâce à des spécificités géographiques claires, telles que des bassins versants, des vallées, des chaînes de montagne, fin de la citation. Par exemple, le bassin de la Loire est une grande biorégion et qui nécessiterait d'être divisée, car les écosystèmes, les cultures, ne sont pas les mêmes à sa source dans le massif central et à son embouchure, à Saint-Nazaire. D'autre part, pour donner une certaine légitimité à ce principe de biorégion, l'auteur nous explique que les territoires des peuples des Indiens d'Amérique du Nord correspondaient avec les différentes biorégions du continent. C'est-à-dire qu'à travers le temps, à travers les siècles, les tribus se sont limitées à un écosystème, à une biorégion spécifique. Il écrit Rien, je pense, sinon ce genre de correspondance ne peut mieux démontrer à quel point le biorégionalisme est bien ancré. Rien ne peut plus clairement mettre en évidence que loin d'être une idée ésotérique, voire exotique, ou la dernière mention de quelques bien-pensants, le biorégionalisme est bel et bien un concept inhérent aux cultures de peuples ancestraux de ceux qui connaissent le mieux la nature. Fin de la citation. Le deuxième critère dont il parle est l'économie. Et il nous explique que dans une économie biorégionale, il faudrait avant tout chercher à conserver une stabilité des ressources, c'est-à-dire ne pas exploiter plus que la capacité de charge des écosystèmes et avoir une gestion des écosystèmes qui respectent cette capacité à se renouveler. Autrement dit, ne pas raser les forêts plus vite que leur capacité à se régénérer, etc. Et cela porte l'idée que tout dépassement des limites écologiques a des conséquences à moyen ou à long terme et on le voit avec le changement climatique ou la crise de la biodiversité. D'autre part, cela implique une économie locale et donc non mondialisée en lien avec le premier critère de l'échelle. C'est-à-dire que chaque biorégion aurait le contrôle sur ses ressources et il n'est pas question d'aller envahir la biorégion voisine ou celle à l'autre bout du monde pour extraire ici son pétrole, là, son lithium. Et c'est sur base de ces limites écologiques que l'économie de la biorégion peut être pensée à partir des ressources et de ses limites. Il écrit Si l'économie du régional devait commencer quelque part, elle devrait en premier lieu chercher à maintenir le monde naturel plutôt qu'à l'utiliser, à s'adapter à l'environnement plutôt qu'essayer de l'exploiter ou le manipuler, à conserver non seulement les ressources mais aussi les relations et les systèmes de ce monde naturel. Et c'est seulement en second lieu qu'elle devrait chercher à établir des moyens de production d'échanges stables en abandonnant ceux toujours en mouvement dépendant d'une croissance et d'une consommation perpétuelle au service de ce que l'on nomme le progrès. Fin de la citation. Cependant, je vois qu'une des plus grandes difficultés dans la logique biorégionale est celle de l'accès à l'énergie qui est très inégal selon les régions. Certaines peuvent avoir des rivières pour mettre des barrages, d'autres des mines de charbon, mais de très demoureuses biorégions n'ont que très peu de ressources. D'autant plus que les méga-barrages ou les barrages ont un impact désastreux sur les écosystèmes. Donc le choix est limité. Alors certes, il y a le soleil et le vent, mais la fabrication de panneaux solaires dépend d'un système industriel complexe peu compatible avec l'idée du biorégionalisme. Seules des éoliennes de taille petite ou moyenne seraient compatibles probablement, ce qui implique des productions d'électricité très faibles et donc un mode de vie radicalement différent. Une autre option pour avoir plus de sources d'énergie serait la coopération entre biorégions qui serait donc nécessaire et on risque alors de retomber dans un système de coopération et d'échange international. Ainsi, l'idée biorégionale qui a l'air séduisante est bien plus complexe à mettre en pratique et surtout, elle est très loin de notre système actuel. L'auteur, probablement conscient de ces difficultés, explique que certaines biorégions devraient s'adapter grandement et faire preuve d'innovation. Mais l'innovation nécessite des investissements, bien évidemment. D'un point de vue agricole, il explique qu'une biorégion autosuffisante en production alimentaire serait en meilleure santé car les produits seraient consommés directement, vendus localement, sans transport, sans produits chimiques nécessaires. Les produits seraient plus frais, plus nourrissants, certes, mais dans les pays où l'hiver est long, cela veut dire que la diversité de nourriture est très limitée. Du chou et des patates, quoi. Les seules productions qui se conservent l'hiver. Alors bon, heureusement, avec le changement climatique, il y aura moins d'hiver. Ça, c'est bien, non ? Il écrit aussi « L'autosuffisance encourage nécessairement la population à tourner le regard vers elle-même, à chercher une plus grande cohésion, à s'intéresser à elle-même. Elle favorise un sens aigu de communauté et de camaraderie. » Fin de la citation. Certes, c'est correct et c'est positif, mais elle peut aussi susciter un rejet des autres, des gens qui viennent de l'extérieur pour justement protéger sa culture. Et tout étranger serait perçu comme un danger. Donc, la logique biorégionale a de ce côté certains points faibles. Pour conclure sur ce point de l'économie, il écrit « Lorsqu'on se penche sur le travail des intellectuels qui ont décrit les économies coopératives, je pense entre autres aux ouvrages H de pierre, H d'abondance, l'économie des sociétés primitives de Marshall Salins et la grande transformation de Karl Poliani. On peut voir qu'elle propose beaucoup de choses qui pourraient servir une société biorégionale. Considérer la valeur des biens selon leur utilité ou leur beauté plutôt que selon leur coût, échanger des produits selon le besoin et non selon la valeur de l'échange, assurer une distribution à l'ensemble de la société sans se préoccuper du travail effectué par chacun, accomplir le travail indifféremment des idées de rendement, de salaire, de bénéfice individuel et même souvent indifféremment à la notion même de travail. Le troisième critère dont il parle est le régime politique. Dans ce chapitre, il remet en cause le principe de hiérarchie qui devrait prévaloir dans les sociétés humaines et par extension dans toutes les espèces. Il établit des parallèles entre les différentes espèces et les systèmes politiques humains. De mon point de vue, ces parallèles ne sont pas toujours valables ou valides mais voyons voir. Il explique qu'on observe surtout de la complémentarité ou de l'entraide comme dirait Pierre Kropotkin, le géographe anarchiste russe. Sale écrit Les membres d'une même espèce appartenant à une éconiche donnée agissent de manière réciproque et non hiérarchique pour promouvoir et défendre leur communauté. Le terme employé par les écologistes pour décrire ce phénomène est hétarchie. Ce terme a été choisi en opposition à celui de hiérarchie et signifie distinction sans ordre de priorité, confirmant par exemple que le bleu est clairement différent du jaune mais qui ne lui est pas supérieur pour autant. Fin de la citation. Il rappelle à juste titre qu'il y a très peu de hiérarchie dans les différentes espèces mais qu'il y a des rôles complémentaires. Par exemple, la reine des abeilles n'a de reine que son titre octroyé par des biologistes tandis que les abeilles la voient probablement d'une autre manière. Il n'y a pas eu de cérémonie de couronnement de la reine des abeilles ou des fourmis. Il n'y a pas de conseil de direction présidé par la reine. Il poursuit Il en est de même avec de nombreux mots de notre vocabulaire politique que nous utilisons pour décrire certains animaux mâles dominants, rois de la colline, castes dominantes, esclaves, ouvriers et bien d'autres qui en disent plus sur la culture occidentale que sur les comportements animaliers. Fin de la citation. En note de bas de page et sur base du livre de Murray Bookchin The Ecology of Freedom, il rappelle qu'il y a très peu d'espèces qui ont des hiérarchies avec des mâles alpha. C'est le cas chez certains grands singes mais c'est minoritaire et ce n'est pas le cas non plus chez les gibbons par exemple. On parle aussi de mâles dominants chez les cerfs. Cependant, la harde, c'est-à-dire le groupe de cerfs, est conduite par une biche expérimentée et cette hiérarchie plus ou moins est très fluctuante. Et comme bien même il y a un mâle qui domine les autres mâles, ce n'est pas lui qui conduit le groupe ce qui contredit l'imaginaire du roi de la forêt. Il y a beaucoup plus de complémentarité dans les rôles que de hiérarchie. Et cela est similaire dans d'autres sociétés humaines. Ainsi, l'auteur fait référence au livre de Pierre Clastres et il écrit « Pierre Clastres montre qu'il en va de même pour les apaches et pour les nombreuses autres tribus qu'il a étudiées au sein desquelles on est à chaque fois confronté à ce constat d'un chef qui ne dispose d'aucune autorité, aucun pouvoir de coercition, d'aucun moyen de donner un ordre et qui n'est pas un combattant de même que les gens de la tribu n'ont aucun devoir d'obéissance. » Fin de la citation. L'exemple de Géronimo est instructif. Reconnu comme un grand guerrier, il n'était pas le chef des apaches ou de sa tribu. Mais, fort de son prestige, il a voulu prendre ce pouvoir. Mais il a été rejeté et chassé de la tribu et il ira pendant 20 ans dans les collines sans sa tribu. Pourtant, dans l'imaginaire occidental, on imagine Géronimo comme le chef des apaches. Mais, encore une fois, c'est la projection occidentale pour faire correspondre les autres sociétés à notre modèle de pensée. Ce qui nous fait perdre en compréhension sur la diversité des modes de société et qui nous fait reproduire ce modèle partout, dans les tribus indiennes ou dans les autres espèces, alors que la réalité et la diversité est tout autre. et cette diversité doit être préservée. Sur base de ce constat, l'auteur écrit « Une vision politique qui serait fondée sur les lois et mécanismes évidents du monde biotique ne célébrerait pas la coordination centralisée ni l'efficacité hiérarchisée ou la force monolithique qui sont les vertus apparentes de l'état-nation moderne, mais plutôt l'exacte opposée, à savoir la décentralisation, l'interdépendance et la diversité. » Fin de la citation. Il parle ainsi de société libertaire. De nombreux promoteurs de l'état-nation argumentent que ce dernier est le meilleur système pour freiner les inégalités à travers les territoires pour avoir une meilleure cohésion et coordination. À ceci, l'auteur répond « Ces gouvernements n'ont pas résolu les problèmes de la surpopulation mondiale ni celui des épidémies croissantes et récurrentes de famine. » Il faut remettre ça dans le contexte de 1985 où il y avait eu l'épidémie de famine en Ethiopie peu de temps avant. Mais je reviens. Ni l'accélération des inégalités économiques, ni les bouleversements sociaux de plus en plus nombreux. Peut-être qu'il est tout bonnement impossible pour des institutions qui ne sont pas suffisamment basées sur les principes naturels de comprendre et de se confronter aux complexités profondes du monde de Gaïa. Fin de la citation. Bon, à part cette dernière référence à Gaïa, je suis d'accord avec le propos. C'était vrai en 1984 quand le livre est sorti et ça l'est encore plus actuellement où les inégalités ne font que croître et où les États-nations et les organisations internationales ont montré leur incapacité à répondre aux défis majeurs du dérèglement climatique et de la destruction des écosystèmes. Au contraire, ces États continuent dans la même voie. Est-ce que cela implique que les biorégions devraient être des entités complètement autonomes et refermées sur elles-mêmes ? Non. Comme Bookshin, avec le municipalisme libertaire, l'auteur nous parle de confédération au sein des limites de plus grandes biorégions. Il écrit « Toute forme politique plus grande est superflue et a toutes les chances d'être véritablement dangereuse, particulièrement parce qu'elle n'est plus ancrée organiquement dans une identité écologique ni limitée par les contraintes de communautés homogènes. » Fin de la citation. Enfin, le quatrième critère est celui de société. Et pour cela, il écrit « La société biorégionale sera guidée par l'esprit non pas de la domination, de l'humilité, non pas de contrôle sur les choses, mais de l'harmonie au sein d'elle, non pas du pouvoir, mais du privilège. » Fin de la citation. Alors, c'est bien joli tout ça. Mais ce genre de choses ne se met pas en place simplement et par la force des mots. C'est bien théorique. Il écrit encore « La guerre se produit pour deux raisons majeures. Lorsqu'une population dépasse les limites stables et veut conquérir de nouvelles terres occupées par d'autres ou lorsque surgit une concurrence pour des ressources rares ou une privation soudaine d'une ressource extérieure dans la société dépend. La bonne nouvelle est que ni l'une ni l'autre de ces raisons ne pourraient advenir dans une société biorégionale qui soit aussi soigneusement accordée à son environnement que le permettent les compétences et les connaissances actuelles. » Fin de la citation. Alors, cela me semble assez illusoire de penser cela étant donné que les biorégions n'auraient pas les mêmes ressources et que nous sommes loin de vivre dans des sociétés sans violence. Pour éviter les guerres sur les ressources, il faudrait donc avoir un système de coopération et d'échanges complexes sans tomber dans les travers de la mondialisation. D'autre part, sachant que les régions actuelles ont déjà dépassé leur capacité de charge, cela impliquerait une diminution assez drastique de la population pour ne pas épuiser les ressources. Et voilà un des plus grands problèmes et une des plus grandes critiques formulée contre les penseurs de l'écologie profonde à laquelle on peut associer Kirkpatrick Sayle. Cette critique porte donc sur la population et sur la nécessité de réguler la quantité d'habitants. Avant de conclure, je voudrais revenir sur un point sur lequel l'auteur insiste. il s'agit de l'hypothèse Gaia, l'idée que la Terre serait une sorte d'organisme vivant. L'auteur prête certaines intentions à Gaia en écrivant « Croyant en Gaia, je pense qu'il est dans son propre intérêt que de protéger les espèces majeures qui vivent sur sa croûte, de les préserver de l'autodestruction. Dans l'espèce humaine, elle a trouvé un organisme particulièrement doué, adaptable et intelligent. Je crois qu'en un certain sens, notre survie lui est profitable. » Fin de la citation. Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Je ne crois pas en une quelconque intention autorégulatrice « Si la Terre était Gaia, que seraient les autres planètes ? » Cette hypothèse ne me convainc pas. Il n'y a rien qui permet de la confirmer et je trouve dommage qu'il se focalise tant sur cette idée. Alors, est-ce que cela remet en cause la logique biorégionale ? Je ne crois pas car le biorégionalisme correspond surtout à la possibilité de pouvoir vivre sur un territoire sans le détruire et en préservant les conditions de vie. Pas besoin de Gaia pour cela. Et je conclue avec cette phrase « Le biorégionalisme reconnaît, nourrit, soutient et célèbre nos liens locaux avec la terre, les plantes et les animaux, les rivières, les lacs et les océans, l'air, la famille, les amis et voisins, les communautés, les traditions autochtones et les systèmes de production et de commerce. Être biorégionaliste, c'est prendre le temps d'apprendre les possibilités locales. » Fin de la citation. Voilà. Je vous encourage donc à découvrir cette logique du biorégionalisme complémentaire au municipalisme libertaire de Bookchin. Encore une fois, ce sont des réflexions théoriques et qui semblent parfois, et peut-être même trop souvent, déconnectées de la réalité actuelle. Et malgré ces défauts, cela nous donne tout de même des points de réflexion, un possible objectif, un modèle de société vers lequel tendre. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme Imago et sur toutes les plateformes et applis de podcast. Toutes les références sur mon site homoethicus.fr et encore une fois, je remercie énormément les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus. A très bientôt.